On va y aller brutal, attaque bébé dragon frérot, tu l'as jamais vu celui là ! Mais j'ai mis ce plaît frère, j'ai mis un ballon dans le vide, mais qu'est-ce que... J'ai mis un ballon dans le coin avec mon pouce ! Trop de sensations, c'est bon, c'en est trop pour moi ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On attaque une nouvelle série de vidéos aujourd'hui, vidéo qui fait plaisir ! Puisque nous allons simplement rusher les trophées, donc c'est un concept qui est vieux comme le monde, que je faisais il y a 8 ans sur ma chaîne je crois sur Clash of Clans, mais en tout cas on va rusher nos trophées, et du coup ce qui est bien c'est qu'on est sur Clash Royale, donc un jeu qui est vraiment, comment dire, assez dynamique, un jeu qui peut vraiment te procurer pas mal d'émotions, et surtout quand tu es en rush de trophées, et bien tu as encore plus d'émotions, parce que tu sais que voilà, tu joues un peu ta vie, t'es à ton record, si tu gagnes la game, bah tu vas battre ton record de trophées, si tu perds, bah tu vas forcément descendre dans les abysses, donc ça va être un peu compliqué cette vidéo, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que le concept vous plaira, si ça vous plaît, vous me le dites, si ça te plaît pas, et bien tu me le dis aussi, dites-moi également votre record de trophées en commentaire, j'attends, tu prends ton petit clavier comme ça, tac tac tac, et tu marques ton record de trophées dans les commentaires, je compte sur toi, parce que si je vois qu'il y a plein de gens qui sont à 4000, bah je ferai peut-être plus de decks pour les personnes qui ont 4000, tu vois, t'as compris, donc très important, l'avis de la communauté, le code TRAPA, faut le mettre, faut le mettre, parce que là franchement, on tente de battre des records sympas, on tente de gravir les échelons, donc si tu veux mettre le code pour me soutenir, ça me ferait plaisir, l'objectif c'est évidemment de passer dans le top français, le top français qui est à 6008 à l'heure où je vous parle, non bah le top français ne veut pas s'afficher, en tout cas je vous le dis, il est S, ah bah si, magnifique, attendez, s'il y a des problèmes de connexion, la vidéo va, je crois que la vidéo va mal se passer, le top français 6008, on est à peu près à 6003, on est actuellement à mon record, c'est-à-dire que j'ai jamais fait 6003, donc on va essayer de le faire, game à haut en jeu, j'ai envie de dire, là va falloir que je le savire, là les gars, si je parle pas de la game, c'est normal, on est contre Santipirès, bonne chance mon ami, let's go, ok, je vous pire ton balle, donc on s'attend potentiellement à un petit, un petit molos, donc molos c'est pas forcément le deck qui nous fait le plus peur, on a le dragon de l'enfer, de toute façon ce que je vous dis à chaque fois, c'est garder une solution contre la, contre la win condition d'en face, si tu sais que l'adversaire joue cochon, et bien tu gardes ton boulisse contre le cochon, ou tu gardes ta tornade contre le cochon, voilà, faut vraiment essayer de jouer un peu, un peu comme ça, est-ce que la bûche va terminer, si elle termine pas, je suis dégoûté, bon c'est pas grave, elle termine pas, petit sort de gel, comme ça on bénéficie quand même du sort de rage du bûcheron, on prend pas de risque pour le début de game, on a quand même un, waouh, lui force, il force de fou les gars, il joue pas du tout molos en fait, il joue pas du tout, bon après molos PK c'est un peu chaud, il joue bridge spam, donc bridge spam, c'est un deck qui va m'agresser, regardez comment il m'a atomisé sur le côté gauche là, la première game qui se passe pas bien du tout, et en fait, pour pas vous mentir, va falloir jouer solide ici, parce que bridge spam, surtout si je joue les princes, les princes j'ai vraiment beaucoup de mal, j'ai pas de petits chevaliers ou de petits trucs comme ça pour les défendre, il faudra que je garde le bullies pour gérer, pour garder, comment dire, pour gérer ce bélier de combat, donc on va devoir gérer tout ça, game plutôt sympa, il joue mousquetaire en plus, qui peut me dégommer mon ballon, pour 4 élixirs, alors que mon ballon coûte 5, ok, on joue le dragon à droite, parfait, malheureusement on bénéficie pas du sort de rage du bûcheron, mais on va s'en passer, on va partir là-dessus, ok, on va partir sur un magnifique sort de gel les gars, même s'il met un zap, c'est ok, on devrait mettre beaucoup de dégâts avec ce dragon, et on va partir sur une petite tornade des familles, dans tous les cas on va pas défendre à fond, puisque c'est surtout la tour de gauche qui a été abîmée, j'ai envie de dire, regardez le bullies qui va vraiment se mettre super bien contre ce bélier, même si là il m'a bien fait tourner, bien joué à lui, ok, ce serait bien de taper la mousquetaire par contre frérot, allez, va sur la demoiselle, magnifique, ok, et donc là on va mettre 2-3 coups, super, enfin super, on est en train de se faire éclater, mais bon, c'est ok, il devrait pas partir, alors qu'est-ce qu'il va faire, en fait là si j'arrive à stacker des troupes, ça peut être incroyable, dommage, c'est le, ok, ok, donc il repart sur un pk, c'est plutôt bien en x2, je pense que j'ai, j'ai vraiment mes chances en x2, je pense que je peux vraiment faire quelque chose de bien, on va partir sur un ballon dans le fond, donc c'est quelque chose qui m'arrive pas souvent, mais là il faut vraiment être prudent, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre le bébé dragon sur le côté gauche, on est pas mal, là je vous le dis on est pas mal, la bûche qui va faire vraiment super taf, le dragon de l'enfer à gauche, regardez, il a fait vraiment mal aussi, on va quand même mettre une petite tornade des familles, ok, ok, il repart, il a compris que vraiment le pk me faisait mal, du coup il part en pk agressif, c'est pas ce que je vais vous conseiller forcément, ok, et on va partir sur une défense comme ça, ok, on a 230 points de vie, il faut attaquer là, il faut attaquer à gauche, qu'est-ce qu'on a, pas de bdf, pas de bdf les gars, un bûcheron qui tape, allez frérot, tu peux le faire, oh c'est magnifique que ça passe, oh c'est trop pour moi, allez passe, passe, wow, le poison à la fin, ouh ouh ouh, les gars, c'est une game de ouf, game de ouf, je vous le dis, son deck, il me fait super mal, le bélier, j'ai du mal à le gérer, j'ai plein de trucs, que je galère à gérer, et au final, on s'en sort, c'est vrai que là, j'avais envie de dire, ouais, compliqué le match, au final, on s'en sort les mecs, on s'en sort, petit sort de gel à la fin, enfin, petit bûcheron, c'est magnifique, c'est pour ça qu'on aime le jeu, mais en vrai, ça fait du bien, on est à notre record trophée sur le jeu, et je vous propose d'en lancer une deuxième, on en lance une deuxième, j'espère qu'elle sera un petit peu plus simple que celle d'avant, parce que celle d'avant, frérot, c'était mal de tête sur mal de tête, à chaque play, je me disais, purée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais il a plutôt bien joué aussi, il a plutôt bien joué, super combat face à l'adversaire, le petit drapeau CRL, le petit doigt dans le nez, frérot, les émotes, j'adore, j'adore, parce qu'en fait, je ne suis pas forcément le joueur le plus patient du monde, du coup, j'aime bien me balader dans les icônes comme ça, c'est plutôt cool, si tu veux vraiment, vraiment, comment dire, passer du temps sans mettre tes cartes, si vraiment tu aimes bien jouer tes cartes, tu vas dans les emoticons comme ça, ça te fait gagner un peu de temps, ok, donc, on va partir sur un ballon ici, ok, donc là, il est parti sur un petit chute gobelin, on a le sort de gel dans tous les cas, on va mettre 9, on va voir un petit peu comment ça se passer, on a une princesse, la princesse qui devrait faire le taf en défense, on met le petit coup, let's go, en même temps, on a mis 50 milliards d'élixir, le fût gobelin, alors, le fût gobelin, le problème, c'est que, il va mettre le fût, oh, je pense qu'il a mis vraiment bas là, du coup, on va pouvoir le défendre parfaitement, là, je pense que c'est gagné, c'est gagné, il suffit que je dise ça, pour que le truc, il change de côté, bon, c'est pas mal au final, il prend la tour de droite, mais, on va mettre le bûcheron, ici, pour prendre le focus, on a pris un peu de dégâts, sur la tour de gauche, ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, à bien défendre, dans le x2, x3, je vais mettre une machine, je le sais avec ce deck, mais là, c'est encore une fois, un petit peu, un petit peu compliqué, il peut vraiment m'en mettre plein la tête, dragon de l'enfer, c'est du 4 pour 3, donc c'est ok, il va partir sur une tesla, je pensais qu'il partirait sur le gang, ok, le truc, c'est que là, il peut jouer la rocade, donc on va jouer le bouliste, un petit peu devant, et voilà, en tout cas, on va pouvoir défendre parfaitement, le fuc est un petit peu en haut, on va arrêter un peu focus, parce que je l'avais vu, qu'il était différent, je pensais qu'il était un peu derrière, mais non, ok, donc là, on va pouvoir commencer, à faire très mal, là, on va pouvoir commencer, à faire mal, puisqu'on est dans le x2, ok, ok, gel, allez frère, allez, tu passes, oh, la roquette, ça coûte extrêmement cher, d'expérience, il aura du mal contre le dragon de l'enfer aussi, d'expérience, il aura vraiment beaucoup de mal contre le dragon de l'enfer, donc, c'est pas mal finalement, là, il a dépensé tout son élixir, là, je suis à 9, je suis énorme, donc là, il met la tesla, s'il met la roquette, c'est ok, je partirai en, alors, le truc, c'est qu'il va sûrement mettre la roquette, non, il n'est pas la roquette, là, on va faire un mini push, l'idée, ce serait vraiment de détruire sa tesla, comme ça, je pourrais partir sur une agression de l'autre côté, on ne va pas bénéficier du sort de rage, j'ai un peu fait de la merde, mais ce n'est pas grave, ok, il part sur une, on va y aller, on va y aller vraiment brutal, on va y aller brutal, attaque bébé dragon, frérot, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais vu celui-là, attaque avec le bébé dragon, et le bouilliste, regardez, le move, vous avez vu ce move, exceptionnel, on prend la tornade, pour attirer l'adversaire sur la tour, et comme ça, le bouilliste, boum, il met son gros caillou, c'est les petits plaies qui te font gagner avec ce deck, enfin, avec tous les decks tornades, soit beaucoup de decks, finalement, ok, nickel, bon, le top français, on arrive, le top français, on arrive, on est à 6358, et si on regarde bien, on est vraiment à mon record de trophée, les gars, ça ne rigole pas, et j'espère qu'on va monter encore plus haut, pourquoi pas top français, pourquoi pas les 7000, ça pourrait être sympa, en tout cas, il faudra que je change de deck aussi, parce que c'est vrai que c'est un deck, je ne vais pas vous mentir, en fait, j'ai des gros counter, en fait, je vous le dis, j'ai des cartes qui ne me plaisent pas, les princes, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal, j'ai des cartes aussi, comme l'électro géant, ou alors, les decks avec le, ouais, machine volante, c'est un truc aussi, j'ai du mal, je n'ai pas de boule de feu, les decks anti boule de feu, ils me font vraiment très très mal au crâne, donc là, si c'est un deck anti boule de feu, là, je vais me faire éclater, là, je vous le dis, je vais me faire éclater, parce que, le deck, je n'ai pas de boule de feu, en fait, et c'est un deck qui a pour but de te faire jouer ta boule de feu sur une carte, comme ça, il peut passer, mais moi, comme je n'ai pas de boule de feu dans le deck, je vais me faire éclater, donc là, je pense qu'on va partir sur une petite défaite, bon, je vous laisse quand même la game, mais d'expérience, j'ai dû perdre 90%, 95% des matchs, contre ce match-up là, donc, on va voir un petit peu, ok, donc, l'idée, ça va être de stacker des troupes, donc, l'idée, ça va être d'utiliser le moins de sort possible, et de, par contre, stacker un maximum de troupes, donc là, on va partir là-dessus, sur le bouleiste, on va partir sur le bébé dragon à droite, ok, donc là, c'est pas mal, il ajoute pas mal de choses, il y a moyen qu'on puisse faire une petite contre-attaque derrière, on va mettre la tornade ici, la tornade, c'est vraiment quelque chose d'important pour gérer la machine volante, je pense qu'on va devoir la garder à chaque fois pour gérer la machine volante, parce que, on aura vraiment beaucoup trop de mal, sinon, pour gérer cette machine volante, peut-être un petit spot, faut le tenter les gars, je vous le dis, faut que je le tente, parce que dans ce match, il y a les électrocuteurs, il y a 50 000 trucs, et du coup, si je ne tombe pas les petits spots comme ça, il faut vraiment que je les prenne, parce que ça va être vraiment compliqué, il y a machine volante que je galère, il y a les cochons, je galère aussi, bon, certes, j'ai le bullice, mais regardez, là, on était à 3 500, on va passer à 2 500, alors que je mets 5 pour défendre, enfin, voilà, c'est vraiment une carte cheatée, toutes les cartes sont cheatées contre mon deck, parce que je n'ai pas de boule de feu, donc, ça rend le truc un peu compliqué, là, il va mettre machine volante en haut, donc, toujours très chiant, ok, il ne joue pas du tout machine volante, ok, il la joue maintenant, oh, frère, on loupe la tornade, oh, c'est trop, c'est trop, c'est quasiment sûr, défaite les mecs, oh là là, ça fait terriblement mal, il fait mal, en plus, il y a le gobelin qui a tapé, aïe, 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 grosse défaite, il y a les apices, donc, en fait, je vous le dis, ce deck, j'ai perdu 95% du temps contre lui, très, très compliqué, parce que là, il va m'en mettre partout, voyons voir, voyons voir, surtout sur le côté, on a loupé cette tornade, comment j'ai fait pour loupé cette tornade, juste avant, là, il faut vraiment faire gaffe, ok, le bébé dragon qui reste en vie, pas mal, on va mettre le sort de gel, il ne faut pas abandonner les gars, je vous ai dit au début de partie, je me fais défoncer par ce deck, mais, il faut quand même tenter, ok, il faut essayer de reprendre l'avantage, ok, je pense qu'on peut laisser taper, tranquillou, il va mettre son petit dégât, dans tous les cas, bon, il met deux dégâts, dans tous les cas, j'ai déjà la tour de droite qui est bien entamée, donc, donc c'est ok, il part en cochon, on est obligé de def, on est obligé de bien def, parce que regardez, regardez la misère qu'il me met avec ces cochons, c'est vraiment, il prend tellement de value, ok, il est structuré à droite, du coup, je pars à gauche, allez, s'il te plaît, mets-moi trois coups frère, mets-moi trois coups sauve-moi, il n'a rien d'autre, il n'a pas de machine, enfin si, il a la machine, mais c'est trop tard, allez, oh si je passe, c'est incroyable, allez, passe frérot, mais c'est n'importe quoi, cette vidéo, mais c'est n'importe, c'est quoi ce match, c'est quoi ce match de fou, les mecs, on va passer les 6004, si on gagne la prochaine, est-ce qu'on s'arrête là, on est déjà à 15 minutes quasiment de vidéo, allez, on va tenter les 6004, on va faire quelques squats les gars, pour s'oxygéner un peu, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on va faire un peu de sport, et on revient, le gars dit qu'il fait une pause, sport, et il se boit un champagne, imagine, bon ok les gars, j'ai ouvert ma fenêtre, ça va peut-être me porter chance, il y a de l'air, je sens que voilà, je suis en harmonie avec la nature, putain le gars il pète un plomb, ok les mecs, non mais je trouve que ça rend bien en plus, c'est magnifique, il y a un magnifique décor, les gars faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que je focus un peu, allez frérot, les 6004 c'est pour nous ou pas, les 6004 c'est pour nous ou pas, let's go, en plus je fais bronzette en même temps, on va laisser le gobelin taper, à gauche, à droite pardon, et on va partir en ballon, et on part sur du prince, prince, grand counter aussi, je vous avais dit, pourquoi grand counter, parce qu'en fait, je n'ai pas grand chose pour l'arrêter, ce fameux prince, mine de rien, puisque, bah j'ai le sort de gêne, mais bon le sort de gêne, c'est un peu pourri, et donc ça va être assez compliqué, il charge à plus de 1000 points de dégâts, à chaque fois qu'il tape, c'est 500, donc on est à 1000, ça fait quand même plutôt mal, on est à peu près à égalité, donc après dans le x2, j'aurai le bullies, donc ça pourra le faire, ah ça pourra le faire les mecs, je pense que ça peut le faire cette game, il faut vraiment être focus par contre, ok, ok, il part sur un petit mineur, on est toujours devant en termes de, ok là par contre, il faut vraiment, ok, il faut vraiment prendre l'agro, c'est 5 pour 3, mais bon, on est quand même obligé, là on peut pas perdre la tour comme ça, lui il va vraiment galérer à prendre la tour, sachant que moi j'ai un combo qui peut mettre énormément de dégâts, là en fait il faut pas lui laisser prendre la tour, parce que si je lui laisse prendre la tour, ça va être très compliqué pour moi de, de, de gagner, donc là comme ça, voilà, je peux mettre la pression de l'autre côté, je suis vraiment bien, il joue prince, c'est vrai que là, il va sûrement partir en chauve-souris, voilà, donc il joue tout de l'enfer, donc là il doit dépenser beaucoup, on va mettre une bûche des familles, ok, on prend des dégâts, mais c'est pas grave, il faut quand même qu'il prenne la tour de gauche, retenez ça, il a pas de roquette je pense, pour prendre la tour, enfin même s'il a une roquette, il va se pénaliser de 6 d'élixir, donc ça peut le faire, ok, par là-dessus, son petit, son petit combo des familles, on est pas dans le foie de 2, on va perdre la tour les gars, il dépense 6, je dépense 4, il faut vraiment, oh les mecs, c'est pas possible, c'était tellement obvious, c'était tellement écrit, qu'il allait mettre son mineur, plus son fût, allez maintenant, il faut vraiment faire gaffe au prince, le prince c'est vraiment le seul truc qui peut m'embêter, tout le reste, j'ai justement du sort de gel, j'ai justement de quoi gérer, ok, le bonin, ça revacane, il est en panique là, non, il a pas le droit, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, il était sur le boulliste, il était sur le boulliste le frère, qu'est-ce qu'il m'a fait là, qu'est-ce qu'il m'a fait avec son prince, dégueulasse, oh j'ai le seum les gars, j'ai le seum, c'est pas possible ça, c'est pas possible, donc là s'il met le mineur, c'est un peu la merde, on est obligé de def, un objet de def comme ça, oh c'est assez sale, oh c'est sale ce qu'il m'a fait les gars, on était à 2000 points de vie là, il a bien sort de zap, oh il m'a éclaté, là je vous le dis, il m'a vraiment éclaté, donc on va se mettre comme ça, oh tranquille, il peut encore faire des erreurs, pour l'instant il met pas de dégâts, il est à 500 points de vie, on va mettre le dragon ici, pour pouvoir gérer potentiellement, voilà, le prince, le prince est vraiment la menace, allez s'il te plaît, oh frère, le prince il m'a éclaté, non, c'est pas possible, le prince qui m'éclate, qui met le coup, pour moi il était sur le bully, j'aurais rajouté une tornade si j'avais vu, ok on va recommencer, let's go, allez il me faut deux games, pour passer les 6004, on y croit, deux games pour passer les 6004, désolé pour la luminosité, qui a changé du coup, voilà j'ai ouvert la fenêtre les gars, je me sentais mieux, un petit peu d'air ça fait du bien, ok donc il joue sur ses électros, donc déjà ça commence super mal, donc ce que je vous propose, ça va être de voir, donc ça on va devoir faire, une grosse défense à droite, ce que je ne pense pas, je pense que c'est des joueurs, plutôt passifs à ce niveau là, du coup je pense qu'on peut bombarder, sur le côté gauche, parfait il y a le pk, ça se présente vraiment super bien là, vraiment là c'est l'occasion parfaite, pour revenir, ah ouais, petit emoticone baillement, ah ouais là c'est incroyable, là les gars ça se passe vraiment bien, ok petit sort de gel, c'est pas grave, on a également le sort de, je dois du mettre avant, je dois du mettre avant, on va se prendre un karma les mecs, on va se prendre un karma, le petit archer là, qui m'a mis la misère aussi, ok ballon, ça me va, ballon ça me va, on a de quoi le gérer, attention au sort de gel, ok je répétais un plomb, s'il avait mis un dégât celui là, nickel, on fait bronzette en plus les mecs, grosse journée, il fait soleil, là franchement aujourd'hui, aujourd'hui c'est plutôt pas mal, sort de gel, pas d'électro sorcier, il arrive trop tard, oh let's go, oh les sensations de ce jeu, c'est incroyable, c'est fait 8 ans que je joue les gars, non 2016, ouais, 6 ans, 6-7 ans, jeu toujours au top, en termes de sensations, donc là vraiment, il a énorme d'élixir, là il a 5 ou 6 de plus que moi en élixir, il va falloir être très vigilant, bébé dragon, pour gérer, allez c'est parti, bébé dragon, on a le sort de gel, si jamais il y a besoin, ok très bien, petite bûche pour faire reculer, ok, bouilliste, on va pouvoir prendre les 3, ça va être plutôt sympa, regardez, le petit move, ok, donc là on peut s'accorder, une tour qui tombe, il y a des choses qui arrivent, une tour qui tombe, ça me va, alors j'ai rien qu'il apprenne pas quand même, ok, il met un sort de gel, ça me va, il dépense 4, il dépense énormément, il pourra pas partir en 3 couronne, on va faire ça, on va prendre les décisions, qui prennent le moins de risques possibles, à chaque fois, voilà on spam nos troupes, nickel, oh c'est parfait, là les gars c'est parfait ce qu'il se passe, il y a le dragon, ok, vous voyez que ce sorcier électrique est vraiment très pénible, vous voyez que ce sorcier électro, vraiment me met la misère, il a arrêté tout le push, frère ils étaient 400, le sorcier électro il a tout arrêté, au plus on a le sort de gel, s'il y a besoin, il reste 20 secondes, il va sûrement partir en ballon, on va le faire comme ça, on va le forcer à jouer son gel déjà, nickel, il joue son gel, dans tous les cas il y a le dragon, on va geler, il reste 9 secondes, pas de risque, let's go les gars, ouh ouh ouh, faut vraiment partir sur une prochaine victoire, on aura les 6400, ça ferait plaisir, je vais peut-être fermer la fenêtre, parce que la lumière est dégueulasse, oui désolé, on a pris des initiatives comme ça, ok on a fermé le rideau, mais on a laissé la fenêtre ouverte, putain les gars, vous savez tout de ma vie quoi, ok c'est parti, on continue, allez pour les 6004, c'est parti, je sais que vous m'encouragez dans le chat, je sais que vous allez me mettre un commentaire sympa, j'ai confiance en vous, ok, bébé dragon, on est sur une tombstone, donc on peut partir sur un mollus, on peut également tomber sur un bridge spam, donc c'est parti, juste pas un prince, je crois que je vais rêver du prince ce soir les gars, j'ai l'image du prince qui me défonce ma tour, dans les games d'avant là, elles m'ont fait vraiment mal au coeur, non je sais pas, mais non mais j'ai mis ce plaît frère, j'ai mis un ballon dans le vide, mais qu'est-ce, c'est quoi cette game les gars, j'ai mis un ballon dans le vide, ça n'arrive jamais, mais ça n'arrive jamais, mais c'est quoi, ça veut dire quoi, je suis en train de faire mon record là, et je me prends un ballon dans le vide frère, c'est quoi ce raffu, mais je loupe mon, frère c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et je loupe ma tornade les gars, ça n'arrive jamais, qu'est-ce qu'il se passe les gars, j'ai mis un ballon dans le coin avec mon pouce, je suis à 6400, je pète un plomb, non, c'est des games plus importantes en plus, oh là là, là je vais pleurer, là je vous le dis, je vais pleurer toute la journée si je la perd, je vais pleurer toute la journée, en plus la vidéo fait déjà une demi-heure frérot, faut que j'arrête, enfin elle a fait 20 minutes, faut que j'arrête là, ok on est bien contre un mollo, s'il joue sûrement sort de foudre, donc, le problème c'est que ça joue sort de foudre, donc je ne peux pas stacker mes unités, ça c'est pénible, ça c'est vraiment pénible, ok, on va partir sur un foudre, c'est sûr, foot plus flèche pour me défoncer, non, que dalle, ok le boulice qui tape, incroyable les mecs, le boulice qui tape, allez défend moi ça, qu'est-ce qu'il fait le dragon de l'enfer, il était au chômage là, qu'est-ce que tu fais frère, qu'est-ce qu'il a fait du coup, ok il part sur un foudre, mais 20 ans après, je ne sais pas trop à quoi il joue là, ok on va pouvoir détruire cette tombstone, magnifique, ok, donc là il part sur un petit ballon agressif, je pense qu'il en a un peu marre là, ballon qui va vraiment se faire éclater, à part s'il met un gel, mais s'il met un gel, le timing frère, il doit être timé de ouf, on va l'agresser comme ça, là on le force à jouer ses cartes devant en fait, ok lui, on va lui dire, rentre chez ta mère, voilà, rentre chez maman, parfait, sors de gel frère, oh si on passe les 6004 là-dessus, c'est ouf, si on passe les 6004 là-dessus, les frères, c'est incroyable, wow, 20 secondes, 20 secondes à tenir, 20 secondes, oh les mecs, c'est trop tendu, c'est trop tendu, c'est trop tendu, est-ce qu'il va mettre son gel, purée, s'il met son gel, je suis dévinité, il n'a pas de gel, il a un foudre, mais oui, oh là là là, c'est trop les gars, c'est trop, j'arrête ce métier, j'arrête là, on arrête le record à 6004, c'est bon, trop de sensations, trop de sensations, c'est bon, c'en est trop pour moi, c'est en deux gel, là on prend plus aucun risque, let's go, wow, le ballon dans le coin frère, à quel moment, le gars il est en rage de trophée, il doit jouer sa vie, ballon dans le coin, tiens, c'est cadeau, bon magnifique l'équipe, ça fait plaisir, ça fait plaisir, oh je suis trop content, on tape les 6004, et là ça commence, à être du sérieux, donc après il faudra faire 6005, 6006, etc, etc, mais on s'approche, petit à petit, du top français, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était riche en émotions, j'ai pété un câble, j'ai ouvert la fenêtre, je sais pas trop ce que j'ai fait, j'ai mis un ballon dans le coin, c'est pas grave, j'ai mis ce plaid, mais c'est pas grave, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo, peut-être la suite de cette série, dites moi si vous l'avez aimé, en commentaire, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,